En 2014, Kenji Nafune, l'un des papas de Megaman, a présenté lors d'un Nintendo Direct, Azure Stryker Gunvolt. Accompagné de son équipe, du studio IntiCreat, composé d'anciens de chez CamCob, Kenji Nafune nous promettait une aventure riche sur 2D, d'une des meilleures productions des jeux d'action plateforme des années 90. Mais, qu'en est-il vraiment ? Salut à tous, c'est Youssef. Nous allons parler d'un jeu qui est sorti il y a environ un an au Japon et qui fait son apparition sur l'e-shop européen. Dans ce jeu, vous allez incarner Gunvolt, un membre d'une organisation qu'on appelle le Kill. Le Kill s'est donné comme objectif de protéger les adeptes, des êtres au pouvoir surnaturel qui ont des capacités fantastiques. Le pouvoir des adeptes fait des envieux et Sumeragi, une puissante multinationale, a bien l'intention de s'en servir afin d'asseoir leur domination sur le monde. Lors d'une mission où Gunvolt sauve d'une étrange adepte du nom de Joule, il décide de quitter le Kill et de travailler en solo. Même si ce n'est pas le scénario du siècle, la toile de fond reste sympathique avec quelques petits rebondissements au fil de l'aventure. Côté technique, on a le droit à une réalisation 2D soignée avec de sympathiques effets de lumière. Les décors sont représentatifs de l'aspect futuriste et l'animation des sprites, sans être exceptionnelle, reste correcte. Seul petit bémol, le level design de certains niveaux du jeu. En effet, on se retrouve parfois devant un certain classicisme à tuer des ennemis à la chaîne avant de se retrouver devant le boss de Pannebou. L'originalité du jeu vient de son système de combat. Pour tuer des ennemis, votre personnage doit tirer dessus avec son pistolet afin de les cibler. Gunvolt envoie ensuite une décharge électrique qui les éliminera. Plus l'ennemi est ciblé, plus la décharge électrique fera des dégâts importants à vos adversaires. Mais attention, l'utilisation abusive de décharge électrique risque d'ôter le bouclier qui vous préserve de certaines attaques. Une fois votre réserve utilisée, si votre personnage se fait toucher par un ennemi, sa barre de vie diminue. C'est pour cette raison qu'il est important de savoir gérer sa barre de façon à ne jamais être vulnérable. Gunvolt possède aussi la possibilité d'utiliser des attaques dévastatrices afin d'affriger de sérieux dégâts à ses adversaires. Ses attaques consomment de l'énergie représentée par des petites recharges en bas à gauche de votre écran. Lorsque vos ennemis sont tués, ils laissent parfois des petits items qui peuvent vous aider à améliorer votre personnage dans le menu avant chaque niveau. Les différents boss du jeu sont originaux, mais leurs combats sont assez simples une fois que vous avez identifié leurs mouvements. Je terminerai en vous parlant de la durée de vie qui est d'environ 4 heures. Cette durée de vie peut être prolongée si vous souhaitez réussir différents défis que le jeu vous propose. Pour conclure, Azure Striker Gunvolt vous fera passer de bons moments sans jamais atteindre le niveau des meilleures productions d'action plateforme données. Je vous rappelle que le jeu est disponible sur l'eShop à environ 13€ et que si vous souhaitez l'acheter avant le 2 juillet 2015, vous bénéficierez de Mighty Gunvolt, un jeu typé 8 bits en bonus. Sous-titrage ST' 501